Bienvenue sur Shawali Show, le podcast multilangue où l'on explore l'avenir de l'éducation, la technologie et la beauté de la diversité. Si vous êtes parent et que guider les émotions de vos enfants vous tient au cœur, alors cet épisode va vraiment vous intéresser. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Anne-Margrette Apiuk à l'origine d'une plateforme exceptionnelle pour l'éducation émotionnelle des enfants. Découvrons ensemble comment Emotions Kids aident les familles à mieux naviguer dans le monde des émotions. C'est parti. Bonjour Anne-Margrette Apiuk. Bonjour. Oui. Il n'est pas évident à dire. Oui, mais ton nom, ça vient d'où exactement ? C'est un nom de famille, ce n'est pas français à l'origine. Non, c'est ukrainien. Apiuk, c'est un nom de famille ukrainien. Ah bon, d'accord. C'est ça, moi je suis née en France, mais mon grand-père côté paternel était ukrainien. C'est plus cool. Bon, ben, j'aimerais bien commencer par te poser la question, qui est Anne-Margrette, avant de parler de ta plateforme vraiment magnifique que j'ai connue il y a quelques semaines et je pense qu'elle va intéresser à beaucoup de parents qui nous écoutent aujourd'hui. Qui est Anne-Margrette Apiuk ? Alors, Anne-Margrette est une femme française et même australienne. Donc, moi j'ai grandi en France, j'ai grandi dans les Pyrénées-Atlantiques et je suis quelqu'un qui est très, très, très rapidement été attirée par le monde de l'éducation et j'ai toujours su en fait que je voulais être professeure des écoles et en tout cas aider les enfants dans la connaissance de soi, apprendre plein de nouvelles choses et voilà, et très aussi très attirée par le développement personnel. Donc, j'ai eu ces deux sphères un petit peu qui m'ont toujours beaucoup intéressée. Donc, j'ai commencé mon parcours professionnel en France où j'ai été professeure des écoles justement et puis ensuite, je suis partie un petit peu parcourir le monde et je suis partie en Australie, loin, loin, loin et où j'ai découvert un pays extraordinaire, très accueillant, tourné vraiment vers le bien-être, la bienveillance aussi, autant pour les adultes que pour les enfants. J'ai trouvé une école internationale à Sydney et du coup, j'ai posé mes valises là-bas et puis j'y ai enseigné. J'ai découvert un système éducatif très tourné vers le bien-être. J'ai rencontré, j'ai travaillé aussi avec de nombreuses collègues australiennes qui m'ont permis de découvrir beaucoup de choses autour de l'éducation et de la place justement du développement émotionnel, de la confiance en soi chez les enfants. Et puis, en fait, j'y suis restée 11 ans en fait. Donc, j'ai obtenu ma nationalité australienne et je suis rentrée en France il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et dans ce parcours-là, en fait, toujours à me former aussi dans des domaines du développement personnel, que ce soit la gestion de ses émotions, la gestion du stress, la gestion de l'angoisse, mieux comprendre comment on fonctionne, développer la confiance en soi, la communication non-violente, le rapport qu'on peut avoir aux conflits, comment faire des conflits et quelque chose de constructif. Voilà, je me suis vraiment formée aussi à la méditation, autant pour moi que pour les enfants. J'ai aussi suivi des cours pour initier les enfants à la méditation, aux techniques de respiration. Je me suis aussi formée au tapping, l'EFT. Donc, cette technique qui permet aussi de s'apaiser et d'évacuer certaines angoisses, certaines peurs, pour pouvoir se reformater, enfin, pas reformater, mais pour pouvoir induire de nouvelles pensées plus positives, gagner en confiance. Je me suis évidemment aussi intéressée de près à l'hypnose, l'hypnose et l'auto-hypnose. Donc, voilà, je suis vraiment une curieuse née de vraiment toutes ces choses. Je me suis intéressée au neurofeedback aussi. Je me suis intéressée à tout ce que les neurosciences ont découvert ces dernières années et ont partagé, qui nous donnent des clés incroyables pour comprendre comment se développe le cerveau dès le plus jeune âge et pouvoir justement mieux comprendre les enfants, leur développement, pour pouvoir leur apporter des outils précieux dès le premier jour, en fait, de leur arrivée sur Terre. Donc, voilà, je pense que je suis une curieuse née de toutes ces choses, en fait. Et naturellement, en fait, comme je m'en suis nourrie moi-même, j'ai eu envie de les passer, en fait, de les transmettre autant aux enfants qu'aux familles, qu'aux collègues enseignants aussi, voilà. Oui, d'où l'idée de la plateforme est née, j'imagine. J'adore, en fait, le fait que tu gardes cette âme d'enfant, la curiosité dans les enfants. Il faut tester, il faut apprendre, tu as envie de toujours t'améliorer, c'est parfait. Et tu peux nous parler un peu de la plateforme Aide-moi à grandir, ou comment est-ce que ton parcours est traduit ? En fait, tu as mis tout ce que tu as appris dans ta vie, dans le monde, voilà, donc dans les sphères privées, mais aussi le professionnel, tu as mis tout ça sur la plateforme. Ça marche, je pense, la plateforme, et après aussi, j'aimerais bien parler un peu de défis qu'il y a dans le système éducatif, si on le compare avec l'Australie, ça serait... Mais commençons d'abord par la plateforme Aide-moi à grandir. Oui, en fait, l'idée est vraiment née dans ma carrière d'enseignante. Je me rendais compte qu'en fait, de nombreux parents me posaient en fait des questions qui revenaient régulièrement. Et surtout au niveau... Alors moi, j'ai enseigné très longtemps en maternelle, et donc du coup, les sujets notamment de la gestion de la colère, de la gestion des émotions, de la frustration, aussi le domaine de la confiance en soi, comment donner envie à l'enfant d'aller à l'école, de nous écouter, de développer leur autonomie. En fait, il y avait beaucoup de questions qui revenaient à ce niveau-là. Et puis, moi, j'avais des réponses à donner, j'avais des outils aussi à offrir, et que j'appliquais déjà dans mes classes, et qui fonctionnaient à merveille avec les enfants, même ceux qui avaient des difficultés à gérer leurs émotions, parce que les enfants ne sont pas tous égaux non plus à ce niveau-là, et ils se développent à leur rythme. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de partager ça avec plus de monde, parce que si ces parents viennent régulièrement me poser ces questions, il doit y en avoir plein d'autres. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais créer quelque chose pour partager ses pensées, ses outils, ses ressources, ses visions aussi, et ses explications sur le développement de l'enfant, parce qu'en fait, on n'a pas toujours le temps non plus de plonger dans des livres, on n'a pas toujours le temps d'aller creuser, d'aller voir différents thérapeutes, etc. Donc, je me suis dit que moi, j'avais envie de rassembler un petit peu tout ça et le partager. Du coup, j'ai créé avec l'aide d'un de mes amis qui, lui, est vraiment porté sur le côté technique et qui a été happé par mon idée, qui a vraiment été enchanté. Et lui-même, en fait, il a vécu beaucoup d'angoisse dans ces jeunes années. Et du coup, il avait ce désir, en fait, d'aider les nouvelles générations à avoir des outils, des ressources pour pouvoir grandir avec plus de sérénité. Donc, du coup, on est partis tous les deux dans ce projet et on a créé le site internet d'Aide-moi à grandir sur lequel je partageais des outils, des documents, des jeux, des activités que j'utilisais moi-même dans mes classes. Et on a créé une chaîne YouTube pour les parents sur laquelle, en fait, je partageais des conseils, des avis, etc. Et petit à petit, en fait, ça a grandi. Et puis, en fait, comme moi, je mettais en place dans mes classes beaucoup d'activités autour des émotions et de la confiance en soi, j'ai eu des parents qui sont venus me voir, en fait, et qui m'ont dit, mais alors, Anne-Margrette, moi, mon fils, il me parle du petit lutin, de la colère à la maison. Du petit lutin, oui. Voilà, du petit lutin, de la frustration. Je ne comprends pas trop ce que c'est. C'est quoi cette histoire de lutin ? Et en fait, comme elle voyait que ça fonctionnait, que son enfant exprimait quelque chose et qu'il était en train de s'apaiser plutôt que de partir dans une crise, en fait, ses parents me demandaient comment je fais pour continuer ça, quelles sont les références, en fait. Et du coup, en fait, je me suis dit que ce que je faisais dans mes classes, il fallait que je l'amène à un niveau suivant et que je le partage, que j'en crée un programme, en fait, que je crée vraiment un programme avec la méthode que j'utilisais dans mes classes et dans les ateliers, parce que j'utilisais ça aussi dans des ateliers extrascolaires autour de la méditation, de la gestion des émotions, de la confiance en soi. Et donc, j'ai rassemblé tous mes outils et mon enseignement à travers un programme, en fait, qui suit vraiment une méthode d'apprentissage. Donc, l'idée, c'était vraiment d'offrir, comme on peut trouver un enseignement autour des maths, du français, de la découverte du monde, de la musique, eh bien, moi, mon truc, ça a été vraiment de créer un enseignement autour des émotions et de la confiance en soi. Donc, les émotions, en fait, apprendre à mieux vivre avec ces émotions, ça s'apprend. Et du coup, comme je suis enseignante et que j'avais, en fait, cette possibilité, cette capacité à parler simplement avec les enfants, avec des mots simples, très imagés, très ludiques aussi pour les aider à mieux comprendre qu'est-ce que c'est une émotion, en fait. Parce qu'en fait, on parle d'émotion, mais c'est très abstrait pour les enfants. Donc, qu'est-ce que c'est une émotion ? Pourquoi elle se réveille ? Quel est le besoin qu'il y a derrière ? Comment je l'exprime sans exploser ? Et comment j'apprends à la gérer, en fait, à mieux la vivre ? Et pourquoi c'est important de parler des émotions ? Pourquoi c'est important que nos enfants apprennent, comprennent ces émotions et arrivent à les gérer ? Parce qu'en fait, déjà, quand ils sont petits, bon, déjà, c'est important pour nous en tant qu'adultes parce que ça nous permet tout simplement de mieux vivre, en fait, de mieux se connaître soi-même, de mieux exprimer qui l'on est, ce qu'on ressent, quels sont nos besoins. Et comme on n'a pas appris, on le voit, en fait, aujourd'hui, nous sommes entourés d'adultes qui n'ont pas appris ça et qui, donc, vont exploser quand ils ressentent trop de colère, qui vont exploser quand ils ressentent de la frustration ou alors qui vont faire passer les besoins des autres avant les leurs. Et tout simplement parce qu'on n'a pas appris à se connecter à nos émotions, se connecter à nos besoins et à les exprimer respectueusement et se connecter aussi aux émotions des autres. Et donc ça, ça s'apprend. Quand on est adulte, c'est difficile parce qu'il faut en fait défaire tout ce qu'on a appris pour se reformater quelque part et pour pouvoir réapprendre à se reconnecter à nos émotions. Si on apprend ça dès le plus jeune âge, mais quel temps de gagner pour en fait grandir avec plus de sérénité et devenir un adulte bien dans ses baskets, sain, qui sait se respecter lui-même et respecter les autres. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, un enfant, quand il arrive, son cerveau, en fait, il est en cours de développement. Son cerveau n'est pas encore formé. Ça veut dire que la partie qui est donc devant, le néocortex, c'est une partie du cerveau qui va mettre 25 à 30 ans à terminer sa maturation. 30 ans ? Et c'est 25 à 30 ans, exactement. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, c'est cette partie-là du cerveau qui permet de réguler nos émotions, de s'apaiser, de prendre du recul pour pouvoir prendre une décision. Cette partie-là, chez les enfants, n'est pas du tout formée. Donc eux, en fait, quand ils vivent une émotion, ils la vivent comme un ouragan, ils la vivent sans filtre. Donc ils sont complètement submergés par ces émotions qui, en fait, qui créent, qui peuvent créer beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, en fait, parce qu'ils n'ont pas cette capacité physiologique de prendre du recul. Donc en fait, ils ont vraiment besoin de nous, ils ont vraiment besoin de notre aide, de notre présence, de notre accompagnement pour les aider à comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent et mettre des mots dessus. Déjà, mettre un mot sur ce qu'on ressent, ça permet d'apaiser instantanément l'émotion parce qu'en fait, elle est vue. Et j'ai une maman, justement, qui me disait il y a à peine trois jours qui suivent mon programme, justement, et elle me disait c'est incroyable parce que la dernière fois, mon fils était en proie à une énorme colère et en fait, à un moment donné, elle s'est mise à lui demander mais tu ressens de la colère, c'est ça ? Elle est de quelle couleur ta colère ? Tu la ressens où ? Et là, en fait, l'enfant s'est arrêté. Son enfant qui a trois ans et demi, il a regardé sa maman, il a été surpris et il a dit oui, elle est grosse ma colère et je la ressens dans mon cœur. Et en fait, déjà là, ça permet en fait d'arrêter l'emprise de la colère en fait parce qu'elle est vue la colère, elle est reconnue. Pas opprimer le... Pas l'étoucher. Exactement. Le dire, moi, même en tant que parent, je voudrais bien apprendre vraiment, je viens d'apprendre ça, je le fais mais sans penser qu'apparemment, c'est important. Donc, il faut leur dire je te vois, je vois que tu n'es pas content, tu as le droit à pleurer. C'est un autre truc aussi qu'on voit la plupart des personnes que je connais ici en France même à l'école, tu as une grande fille, le grand ne pleure pas. Exactement. Arrête de pleurer. Est-ce que c'est bien de dire ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, toutes ces phrases-là participent en fait, comme tu disais, à étouffer l'émotion en fait. Ils participent à créer une croyance qui est certaines émotions sont négatives, certaines émotions sont mauvaises. Et d'ailleurs, je fais des interventions dans des écoles maternelles et là justement, j'étais avec des enfants de moyenne section et je leur ai demandé est-ce qu'il y a des émotions qui sont mauvaises qui ne devraient pas exister ? Et en fait, ils m'ont dit ben oui, la colère, la tristesse, la frustration. Et donc, je leur ai demandé d'accord, pourquoi en fait elles ne devraient pas exister ces émotions ? Ils disaient parce qu'en fait, elles font du mal, elles nous font taper les autres et puis elles mettent en colère papa, maman ou la maîtresse. Donc, c'était hyper intéressant déjà de libérer la parole, de leur permettre de voir que oui d'accord, ils croient qu'il y a des émotions qui sont négatives. Et à partir de là, c'est de les guider en fait vers cette certitude que toutes les émotions sont utiles. Je ne parle pas d'émotions positives ou négatives, je parle d'utilité. Toutes les émotions sont là pour venir nous transmettre un message. Et donc en fait, la colère, elle est extrêmement utile parce qu'elle est là pour nous donner de l'énergie en fait, de l'énergie pour se faire respecter. Donc quand elle est utilisée à bon escient, la colère va nous donner de l'énergie pour à un moment donné être capable de dire stop quand quelqu'un ne nous respecte pas, quand on est victime d'injustice, quand on est victime de manque de respect. Eh bien, cette colère va se réveiller pour nous donner cette énergie et nous dire stop. le seul problème, c'est que la colère, on n'a pas appris à la vivre correctement, à l'écouter et à l'apaiser. Exactement. Mais quand on apprend à l'apaiser... Oui, il y a beaucoup de confusion entre en fait la plupart des adultes qui pensent que en fait, il ne faut pas ressentir les émotions. Mais ça, ce n'est pas correct. Il faut savoir, OK, je suis fâché, je suis triste, mais après, on ne nous apprend pas à comment gérer ces émotions. Exactement. La colère, ça peut motiver même à prendre des actions. Exactement. Pour améliorer en tant qu'adulte après, parce que tout ce qu'on apprend maintenant, ça a un impact sur l'adulte. Exactement. Et c'est pour ça que si on donne les clés dès le plus jeune âge, mais en fait, on peut transformer toute une société. si on donne les clés aux enfants dès le plus jeune âge pour avoir confiance en eux, pour faire confiance à leurs émotions et apprendre à les exprimer, mais avec respect, c'est-à-dire que ce qui n'est pas OK, c'est la manifestation de cette colère sous forme de violence. Exactement. C'est ça qui n'est pas OK. C'est je ressens de la colère, donc je me mets à cracher par terre, à taper sur quelqu'un, à insulter quelqu'un. Ça, ce n'est pas OK. Par contre, de ressentir la colère, de dire là, je ressens de la colère, déjà de la verbaliser, de la voir et ensuite de se connecter aux besoins, c'est-à-dire au message qu'elle transmet et l'exprimer, ça, mais c'est complètement légitime, en fait. Oui. Et le premier, ça peut en fait avoir un impact négatif. Ça peut être contre-productif, en fait. En fait, ça l'est complètement parce qu'en étouffant, il y a un dicton qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, tout ce qu'on n'exprime pas oralement va rester à l'intérieur de nous. Ce n'est pas parce qu'on gronde un enfant et qu'on utilise la peur en le punissant ou en le menaçant que du coup, il va se taire qu'on estime que ça y est, le problème est résolu. Alors oui, certes, il ne va peut-être plus crier, il ne va peut-être plus pleurer, mais le problème est loin d'être résolu parce que lui, il est en train d'internaliser cette colère qui va en fait se manifester sous une autre forme. Soit ça peut être des cauchemars, soit ça peut être des problèmes de comportement, soit ça peut être des difficultés d'apprentissage, soit ça peut être une rébellion envers ses parents qui va prendre encore plus d'ampleur à l'âge de l'adolescence. Donc en fait, c'est juste qu'on a caché le problème, mais il est resté à l'intérieur de soi. Donc déjà, de donner de la place, de faire de la place à ses émotions pour les entendre et ensuite pour les comprendre et les apaiser, eh bien en fait, c'est une toute autre chose. Mais ça, on est capable de le faire que si on se l'applique aussi à soi. Donc il y a un véritable travail en parallèle, c'est-à-dire on peut l'enseigner aux enfants quand nous-mêmes, en fait, on apprend à l'incarner, en fait. On apprend à se connecter à nos propres émotions et à les exprimer respectueusement, en fait. Exactement. Et moi, je pense que le problème, c'est que beaucoup de parents, elles ne veulent pas que leurs enfants pleurent parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Par rapport à eux, ils pleurent en fait. Mais le problème, c'est eux en fait. Elles n'ont pas appris à gérer leurs propres émotions, non ? Exactement. Le problème que tu disais avant, c'est le doute là. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit notamment par rapport à la tristesse. Par exemple, quand un enfant ne veut pas aller à l'école et il se met à pleurer, le parent se sent souvent démuni et impuissant. Et du coup, qu'est-ce qu'il va dire à un enfant qui ne veut pas aller à l'école ? Il va lui dire mais attends, mais tu rigoles, mais ça va être super bien à l'école, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas retrouver les copains. Et en fait, son émotion n'est pas entendue. Alors qu'en fait, l'enfant, il ressent de la tristesse. Et en tant que parent, en fait, on a envie d'éviter à son enfant de ressentir de la tristesse parce que ça nous fait du mal à nous et on se sent impuissant. Mais en fait, c'est accepter aussi que la tristesse, elle fait partie de la vie en fait. Et c'est une émotion qu'on ne peut pas éliminer. Donc, c'est accepter aussi que son enfant va aussi vivre des moments de tristesse et à ce moment-là, on va être là pour l'accueillir, cette tristesse. Donc, plutôt que de dire mais non, ne sois pas triste, etc., on va se dire avant, tu ressens de la tristesse et tu la ressens où ta tristesse ? Elle a quelle taille ? Elle est petite ? Elle est moyenne ? Qu'est-ce qu'elle te dit ? Qu'est-ce qu'elle te dit cette tristesse ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Et ensuite, de quoi tu aurais besoin ? Qu'est-ce qui te ferait du bien ? Mais il y a une étape en fait, il y a un process, il y a un processus en fait qui va faire que l'enfant tout de suite, il va se dire ok, maintenant je peux y aller. Tout simplement parce qu'en fait, il y a eu une connexion, il y a eu un pont qui s'est fait entre son cœur et le cœur de son parent en fait. Juste où, il y a eu de l'espace, il y a eu de la place pour exprimer cette émotion en fait. Il ne se sent pas coupable en fait d'avoir eu ces émotions. Exactement. Il ne se sent pas coupable et il ne se dit pas. Par exemple, il y a des enfants et ça, c'est notamment chez les plus grands et voire les adolescents où en fait, certains ne vont pas oser dire qu'ils se sentent tristes parce qu'ils savent que ça va faire de la peine aux parents. Donc du coup, ils n'ont pas envie de créer ça et donc du coup, ils se disent cette émotion, elle n'est pas cool en fait parce qu'elle va créer ça et en fait, quand on se dit il y a des moments où il va y avoir de la tristesse et des fois, on ne saura pas comment consoler son enfant et c'est ok en fait. C'est que l'enfant, il a besoin de vivre cette tristesse et quand on est là à côté avec toute notre présence en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir parce qu'on lui montre là que toutes les émotions sont acceptables. et sont légitimes. Exactement. Et si un jour, ils subissent des injustices, de harcèlement, de problèmes, il faut savoir, avoir le courage d'exprimer, de raconter parce qu'il y a plein de problèmes qui arrivent et peut-être l'enfant va plutôt les garder rien, on se taire alors qu'il devrait parler avec un adulte. Tu as vraiment mis le point sur quelque chose d'extrêmement important parce qu'on parle beaucoup de harcèlement maintenant quand même. C'était présent aussi avant mais maintenant on en parle davantage. J'ai suivi justement la conférence récemment d'une scientifique psychologue en Suisse et qui justement se spécialise dans le harcèlement. Et en fait, elle disait justement un enfant qui n'a pas développé son intelligence émotionnelle et sa capacité à se connecter à ses émotions et les exprimer a une plus forte probabilité d'être victime de harcèlement scolaire ou harcèlement tout court. Parce qu'en fait, un enfant qui développe son intelligence émotionnelle et qui apprend non seulement à comprendre ce qu'il ressent, à se dire « Ah ok, voilà l'émotion que je ressens » et à l'exprimer, c'est un enfant qui parlera. Donc, c'est un enfant qui sera moins propice au harcèlement en fait, complètement. Ça a un lien qui est aujourd'hui prouvé, c'est un lien qui est aujourd'hui direct. Oui, exactement. Normalement, tout le travail, c'est quoi ta cible d'enfant ? Donc, tu travailles avec les parents. J'aimerais bien que tu me parles un peu de si tu donnes des formations, si tu formes des parents, des enseignants aussi parce que je vois que ton travail c'est très important aussi de former des enseignants. Il y a beaucoup des enseignants qui disent, qui parlent pareil, qui parlent comme les parents. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas parler. Donc, on est là pour apprendre des choses. Donc, on est là pour apprendre tout sauf les émotions. Donc, ça se commence. Moi, je sais qu'on a parlé avant le podcast, tu m'avais raconté que tu travailles avec les enfants entre 3 et 8. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que tu peut-être, tu voudrais travailler avec des enfants plus âgés ? Alors, en fait, le programme que j'ai créé qui s'appelle Super Kids Émotions est inclus dans un abonnement Aide-moi à grandir et ce programme est pour des enfants de 3 à 8 ans. Sachant qu'il y en a certains qui le regardent, j'ai des enfants qui l'ont utilisé, qui m'ont exprimé qu'ils avaient adoré, ils avaient 9 ans. Pourquoi je vise particulièrement les 3 à 8 ans ? Déjà parce que c'est les premières années et donc c'est vraiment constitué la base nécessaire à cet âge-là pour pouvoir être plus autonome plus tard pour exprimer leurs émotions et tout simplement aussi parce que j'ai créé un monde magique en fait où en fait j'ai personnifié les émotions sous forme de petits lutins pour rendre le concept beaucoup plus concret. Donc, j'explique vraiment qu'une émotion c'est comme un petit lutin et en fait qui se réveille, qui grandit, qui rétrécit, etc. suivant ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on expérimente et donc en fait j'invite les enfants à décrire en fait les petits lutins qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Donc, je suis dans une forêt magique, etc. Donc, c'est pour ça que je vise les 3 à 8 ans parce qu'il y a vraiment cet environnement qui plaît beaucoup aux 3 à 8 ans et donc du coup dans cet abonnement c'est pareil, il y a des vidéos au-delà de ce programme Super Kids Émotions qui contribuent à pousser un petit peu plus l'apprentissage au niveau des émotions mais aussi développer la confiance en soi, aussi comprendre les pensées positives qui arrivent, choisir nos pensées et évacuer, lâcher prise sur les pensées négatives justement, celles qui nous découragent. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources qui peuvent être complètement appréciées par les plus grands mais moi, dans le cadre de mes coachings, j'accompagne aussi des enfants qui sont plus grands. J'accompagne des enfants jusqu'à peu près l'âge de 11-12 ans. Ensuite, on passe dans l'adolescence donc là, je préfère qu'ils se fassent accompagner par des personnes spécialisées vraiment dans l'adolescence où là, il y a encore de nouveaux enjeux en fait. Ensuite, j'accompagne des parents dans le cadre d'un programme que j'ai appelé Parent Zen et justement où on fait des webinaires régulièrement, il y a un groupe WhatsApp en fait dans lequel en fait, on échange, on partage des difficultés et on apprend des choses en fait. Comment aider son enfant à mieux vivre ses émotions, comment réagir face à une grosse colère, comment aider son enfant à être coopératif aussi quand on lui demande quelque chose et qu'il va dire non, non, non. Comment en fait créer plus de coopération sans passer par la menace ou par la récompense. Voilà, donc là, il y a vraiment un programme pour les parents et puis évidemment, je fais aussi du coaching individualisé pour les parents qui en ont besoin donc il suffit de me contacter là sur mon site internet et puis là maintenant, je suis en train de créer un programme école qui est basé justement sur ce programme Super Kids Émotions et donc là, le programme école va s'adresser aux enseignants qui ont vraiment cette envie de mettre en place ce type d'enseignement dans leur classe mais qui ne savent pas trop comment commencer ou quelles ressources utiliser donc ça va vraiment fournir des ressources clés en main pour ces enseignants ou même des spécialistes professionnels de l'éducation ça peut être des thérapeutes ça peut être des assistants maternels ça peut être des sophrologues enfin vraiment des spécialistes de l'éducation qui ont vraiment envie d'avoir des ressources pour pouvoir aider les enfants justement et donc du coup j'ai été contactée aussi récemment pour mettre en place des formations justement pour les enseignants ou pour les encadrants d'enfants donc ça c'est quelque chose que je suis en train de créer maintenant oui il y a un besoin et je pense il y a un manque de professionnels comme toi grâce à ton expertise de ton expérience en Australie aussi j'aimerais bien que tu nous parles aussi qu'est-ce qu'on pourrait apprendre si on comparait l'Australie avec la France et les deux systèmes éducatifs est-ce qu'il y a qu'on pourrait apprendre de l'Australie oui il y a des il y a beaucoup d'inspiration devant le système australien moi j'ai été émerveillée en fait de voir que non seulement dans la philosophie de l'éducation il y avait une véritable prise en compte du bien-être et du parent et de l'enfant mais que concrètement et bien concrètement il y avait une véritable mise en place en fait donc c'est-à-dire que dans le système éducatif australien dans les programmes le bien-être de l'enfant est vraiment au cœur des apprentissages donc c'est pas seulement un petit paragraphe dans les programmes scolaires c'est vraiment au cœur des programmes scolaires donc dès le plus jeune âge il faut savoir que l'école commence à partir de la kindergarten donc grande section maternelle en Australie et avant ce sont comment ? c'est obligatoire comme en France aujourd'hui en France à partir de 3 ans c'est obligatoire d'aller à la voilà alors qu'en Australie pas du tout c'est uniquement à partir de la grande section et avant en fait soit tu vas soit tu restes à la maison ou soit tu vas dans ce qu'on appelle des preschools donc des endroits pour préparer à l'école mais où en fait il y a beaucoup de liberté et beaucoup d'ouverture sur l'extérieur où les enfants manipulent beaucoup de choses et puis surtout ils choisissent leurs activités à leur rythme et s'ils ont envie de rester dehors toute la journée ils peuvent ah d'accord donc c'est pas comme mes filles disent papa on passe 5-6 heures assises ouais pas du tout pas du tout la base c'est vraiment entre avant la kindergarten ils choisissent leurs activités et il y a suffisamment de personnel encadrant pour pouvoir s'occuper des enfants qui sont à l'extérieur s'occuper des enfants qui sont à l'intérieur s'ils ont envie de naviguer d'une activité à l'intérieur à l'extérieur c'est possible tout est vraiment fait pour s'adapter au rythme de l'enfant pour lui permettre d'explorer un maximum de choses et les encadrants les enseignants eux ils mettent en place des activités qu'ils pensent en amont donc c'est des architectes on va dire d'activités et du coup ils savent que du coup forcément les enfants vont travailler sur tel concept tel concept donc c'est intelligemment fait pour qu'ils aillent d'activité en activité mais qu'ils aient vraiment cette liberté de mouvement et d'expression et en fait ensuite même après le bien-être est encore et toujours au cœur des apprentissages c'est-à-dire qu'on va toujours se demander est-ce que ce que je fais là comme activité est-ce que ça valorise l'enfant est-ce que ça met en avant le 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 sublimer les différences en fait entre les cultures sublimer les différences entre les les forces en fait de chaque enfant il va vraiment y avoir cette recherche de comment est-ce qu'on peut mettre en avant toutes les qualités des enfants et les enfants par exemple vont recevoir régulièrement des des félicitations ou des des reconnaissances par rapport à quelque chose de spécial qu'ils ont et donc si ce n'est pas académique par exemple il y a quelqu'un il est il est hyper rapide en calcul mental il va recevoir une reconnaissance à ce niveau-là si quelqu'un est super fort pour s'occuper des plantes de la classe et bien il va recevoir une reconnaissance si quelqu'un est super fort pour aller aider les autres et bien il va recevoir une reconnaissance en fait tout est vraiment fait pour mettre en avant les forces de chacun créer de la coopération entre les enfants et surtout vraiment développer la confiance en soi et cette connexion aux émotions en fait donc il y a plein d'activités qui sont autour de ça et le regard de l'enseignant est vraiment prend sa source à partir de ça et d'ailleurs même dans la formation enseignante en fait dans la formation enseignante il y a en fait un cursus obligatoire autour de la psychologie de l'enfant donc comment se développe l'enfant comment justement valoriser ses efforts plutôt que ses résultats ça aussi c'est très important comment mettre en avant ses réussites comment l'inciter à coopérer avec les autres comment l'aider à trouver sa place au sein de la classe tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit il y a vraiment toute une formation aussi autour de ça en fait donc ils ont le droit aussi à pleurer donc oui ils ont le droit ils ont le droit de pleurer ils ont le droit de râler aussi et puis ils ont le droit de se déplacer et il y a vraiment une culture aussi de ce qui vient maintenant en français mais de ce qu'on appelle la classe flexible donc c'est-à-dire c'est au sein de la classe mettre en place des spots de travail où on peut être soit assis ou soit un autre spot où on peut être debout ou soit où on peut être allongé sur un petit matelas et on travaille au sol en fait il y a plusieurs aussi choses qui sont faites pour en fait créer du bien-être chez l'enfant et quand l'enfant est mal il a cet espace pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir être entendu pour pouvoir être accueilli et essayer de trouver une solution et ne pas étouffer le problème tout à fait il y a une vraie ouverture aussi sur les arts sur le sport il y a une véritable ouverture sur tout ce qui va être très créatif et mêler l'émotion à l'art en fait oui oui exactement donc exprimer ces émotions à travers de l'art à travers du sport pas que pas seulement avec des paroles mais ça peut être aussi d'autres façons non ? exactement et aujourd'hui en France tu connais bien le système en France qu'est-ce que nous manque en France qu'on pourrait mettre en place et qui pourrait changer les choses tout de suite des petites choses peut-être à ton avis qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport aux émotions des enfants par rapport à notre travail avec les enfants ? alors déjà je suis contente d'avoir vu qu'il y a qu'il y a une envie de la part du gouvernement de mettre en place de prendre en compte cet aspect en incluant des cours d'empathie dès la rentrée qui vont donc des cours qui vont voir le jour qui ont déjà vu le jour dans des écoles pilotes donc déjà je suis contente de cette initiative maintenant pour moi en fait ce qu'il est nécessaire c'est de mettre en place des formations en fait autour de ça pour pouvoir aider les enseignants à mettre en place ce type d'enseignement en fait non seulement une formation mais ensuite des outils des ressources en fait qui peuvent utiliser pour mettre en place dès maintenant dans leur classe quelque chose à ce niveau-là donc et ça peut être des choses très simples moi j'exprimais justement à mes collègues parce que quand j'étais en Australie ben justement j'avais mes collègues qui me demandaient d'aller dans les classes de circuler pour aller parler aux enfants et faire un enseignement autour de ça en fait parce qu'elles avaient cette envie mais en fait comment le faire concrètement et ben ça nécessite aussi une formation en fait et donc des choses très très simples mais quand on parle déjà des émotions quand déjà on nomme les émotions quand on donne ce vocabulaire aux enfants parce qu'il faut déjà passer par là et comment on reconnaît chaque émotion donc avoir des petites fiches en fait comment je reconnais la jalousie qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'ai peur comment est-ce qu'on verbalise la frustration comment je la reconnais etc donc par exemple sur mon site internet il y a plein de ressources qui sont gratuites à ce niveau-là notamment le petit guide des émotions où il y a des petits lutins des émotions avec les caractéristiques physiques les observations qu'on peut faire qui peuvent aider les enfants justement à exprimer ce qu'ils ressentent donc déjà en fait leur donner des outils comme ça pour avoir posé des mots sur ce qu'ils ressentent et ensuite moi quelque chose que j'adorais et que les enfants adoraient aussi c'était j'avais une petite clochette dans la classe qu'on appuyait en fait et en fait dès que je sonnais cette toute petite clochette tout le monde s'arrêtait tout le monde arrêtait de faire ce qu'ils faisaient et on fermait nos yeux et ça prenait quelques secondes et on se demandait quelle émotion il réveillait à l'intérieur de moi et ensuite je ressonnais la petite clochette et à ce moment-là on se le partageait et il y en avait certains qui ne savaient pas et je lui disais c'est ok parce qu'en fait ça se muscle ça en fait ça se développe savoir se connecter à ce qu'on ressent et il y en avait certains pour qui c'était plus facile et ils disaient moi je ressens deux lutins des émotions moi je ressens le lutin de la colère et puis je ressens le lutin de la joie tristesse ah bon pourquoi parce que mon papa il est parti en déplacement ce matin et du coup il reviendra que dans une semaine et en fait juste le fait de le verbaliser et bien en fait c'est des émotions qui vont plus la parasiter dans son travail en fait même dans son travail scolaire en fait verbaliser les émotions et se sentir écouté écouté entendu et bien ça permet de plus faire de place pour se concentrer sur son travail académique et puis voilà elle était sortie et même elle elle me disait ah j'avais oublié tiens que j'étais triste et bien voilà le fait de se reconnecter et de l'avoir verbalisé ça permettait de allez maintenant on passe partager avec un autre oui c'est ça même ça nous arrive à nous-mêmes exactement par contre tout ton problème si t'as un problème et tu parles avec un ami ça aide énormément exactement et des fois il n'y a même pas besoin de solution des fois on va essayer de chercher non c'est juste ben voilà je ressens ça ah ça va mieux parce que je l'ai évacué encore une fois ce dicton qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime pour moi c'est clé en fait il y a d'or c'est vraiment ah oui c'est une citation en or vraiment donc voilà des petites choses comme ça je veux dire aujourd'hui s'il y a des enseignants qui nous écoutent déjà de mettre en place des petits rituels très rapides comme ça ça ne coûte pas grand chose et ça ne prend pas de temps en fait sur nos activités au contraire en fait c'est du temps qu'on va gagner en temps de concentration parce que l'enfant ça y est il a évacué et en fait petit à petit c'est les enfants eux-mêmes qui venaient en fait il y avait un responsable de la clochette dans la journée et en fait c'est eux qui venaient appuyer sur la petite clochette ils se géraient tout seuls et après on ne le partageait même plus forcément à certains moments il y en avait qui avaient besoin à d'autres moments c'était juste le fait de ah ouais j'ai vu clair dans ce que je ressentais c'est suffisant on avait imprimé aussi ça c'est quelque chose qu'on peut trouver sur mon site internet et qui est gratuit la roue des émotions donc j'avais imprimé cette roue des émotions en fait avec une petite flèche donc on plastifie ça chaque enfant a sa roue des émotions et en fait ils l'avaient sur leur bureau ou dans leur casier voilà parce qu'ils n'avaient pas un bureau chacun vu que moi j'avais une classe flexible mais ils avaient un casier donc du coup régulièrement ils allaient à leur casier puis ils tournaient la petite flèche pour dire ah ben là maintenant je me sens frustrée ah ben là maintenant je me sens sereine et en fait juste ça leur permet de faire un check-up régulier sur comment je me sens maintenant donc déjà des petites choses comme ça ça peut changer la dynamique de la classe mais à ton avis ce que les enseignants les profs d'école les maîtresses les maîtres s'ils ne savent pas gérer en fait ils n'ont pas appris ça quand ils étaient petits comment on peut apprendre quelque chose qu'on ne sait pas qu'on ne gère pas qu'on ne connait pas tout à fait comment et ben c'est extrêmement c'est extrêmement intéressant et je pense que je pense que la clé la clé pour ouvrir la première porte c'est c'est l'envie en fait c'est l'envie de se dire ben j'ai envie de développer ça ne serait-ce que pour moi en fait quand on prend conscience que ça va être libérateur et ça va être ça va nous faire gagner en sérénité de développer cette conscience de soi et cette expression de soi quand on est convaincu par ça alors on a la clé pour entrer et du coup on va petit à petit se connecter à nos propres émotions et en fait on va utiliser en tant qu'adulte en tant qu'adulte d'abord oui avant de travailler avec les enfants c'est ça et en fait peut-être qu'on peut avoir notre roue des émotions en fait moi j'avais des parents par exemple qui m'ont dit mais moi je l'utilise en fait pour moi et j'ai dit mais oui en fait ces outils par exemple dans ce programme Super Kids Émotions j'ai des parents qui m'ont dit mais en fait quand je regarde tout ça moi j'apprends des choses pour moi et oui alors bien sûr c'est dans un cadre dans un univers enfantin mais ça donne des clés pour soi en fait parce que comme tu dis on n'a pas appris à se connecter à nos propres émotions donc la première chose et bien c'est déjà de se demander juste de se demander qu'est-ce que je ressens là et je l'ai fait déjà en formation avec des adultes en leur demandant ben fermez vos yeux maintenant et demandez-vous qu'est-ce que vous ressentez et bien la plupart me disaient je ne sais pas je ne sais pas dire ce que je ressens maintenant tu vois parce qu'on n'est pas connecté on a coupé oui oui à un jeune âge on me disait non tu ne pleures pas exactement tu ne ressens rien en fait quand on dit non les grands ne pleurent pas ça veut dire tu ne ressens rien c'est ça donc on s'anesthésie ça s'intrime c'est ça c'est ça et donc on apprend à s'anesthésier à se couper de nos ressentis à part quand ça prend beaucoup trop de place et que c'est volcanique et du coup à ce moment-là voilà c'est ça on explose et du coup on n'atteint même pas ce qu'on voudrait on n'atteint pas une solution ou une connexion avec l'autre qui a réveillé cette colère en nous mais ce qu'on obtient c'est des rapports conflictuels en fait parce que on aura explosé et cette colère on ne l'a pas vécu et on ne l'a pas utilisée de manière constructive on l'a subie en fait et donc du coup vraiment développer cette intelligence émotionnelle c'est passer du fait de subir ses émotions à accueillir et mieux vivre avec ses émotions et du coup en tant qu'adulte c'est un allié en fait c'est notre boussole en fait c'est notre boussole c'est celle qui nous permet de nous dire ah là t'es bien parce que même quand on ressent de la sérénité ou de la joie qu'est-ce que ça dit sur nous ça nous dit que nos besoins sont satisfaits ok j'ai reçu le message quand on a la colère qui se réveille c'est qu'on nous dit ah il y a un besoin qui est insatisfait comme la faim quand on a faim on mange donc on sait que exactement exactement et donc du coup c'est notre boussole donc quand on apprend à s'y connecter plus on le fait plus on muscle ça et plus on va s'y connecter rapidement et donc moins on va atteindre cet état où en fait ça va être explosif mais plus on va se dire oula là attends attends là je ressens de la frustration je sais pas de quoi j'ai besoin donne moi quelques minutes mais là il y a quelque chose qui va pas et du coup et du coup oui voilà quand il y a cette colère qui se réveille et qui nous dit et bien en fait là il y a un besoin qui n'est pas satisfait en fait c'est vraiment notre boussole donc quand on en fait comme tu dis un allié ou un indicateur et bien en fait on va pas se dire ah là je suis pas bien et je suis pas bien et on va exploser on va se dire wow ok j'ai besoin d'une petite minute et quand on apprend des techniques comme c'est ce que j'enseigne aux enfants dans ce programme des techniques de respiration par exemple il y a un moment qui venait me voir en me disant Anne-Margrette tu sais là j'ai le lutin de la frustration qui est réveillé il me dit qu'en fait j'ai besoin d'être écoutée mais ma copine elle m'écoute plus elle veut plus m'écouter est-ce que tu peux m'aider et en fait à partir de là on peut aller faire essayer de trouver une solution c'est constructif ça me fait penser aussi au fait que en fait le but ça doit pas être qu'on doit toujours être bien genre content parce que ça aussi ça peut mener à nous mener au problème de drogue des relations abusives tout ça parce que en fait on peut être triste il faut l'accepter donc on peut pas passer en fait l'objectif de la vie c'est pas toujours être ouais exactement donc et ça c'est extrêmement important c'est très précieux ce que tu partages parce que on se dit que on se dit que on suit notre chemin quand on est tout le temps heureux et on devrait toujours être heureux c'est pas vrai c'est pas vrai on a des moments de haut on a des moments de bas on a des réussites on a des échecs et tout ça ça fait partie de la vie tout ça c'est essentiel et en fait je pense que quand on accepte déjà pour soi d'être dans des états de tristesse de colère de frustration de jalousie même parfois de peur quand on accepte qu'en fait la vie humaine c'est expérimenter cet éventail cette palette d'émotions et bien en fait on donne le droit à nos enfants d'expérimenter aussi cette palette d'émotions et si nous-mêmes on se dit qu'on ne devrait pas ressentir de la peur on ne devrait pas ressentir de la tristesse on bloque ça et du coup on empêche aussi les enfants de vivre ça parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants ils ne vont pas apprendre ce qu'on leur dit mais ils vont apprendre ce qu'ils voient c'est-à-dire que si on leur dit si on leur dit t'as le droit d'être triste mais si nous-mêmes on ne se donne pas le droit d'être triste ils vont retenir eux c'est on n'a pas le droit d'être triste parce que maman elle ne se donne pas le droit d'être triste donc soi-même ce qu'on incarne et quand je dis ça c'est vraiment pas du tout à but culpabilisant c'est vraiment à but de prise de conscience et c'est un chemin et on en est là où on en est avec l'éducation qu'on a reçu avec le degré de conscience que l'on a mais si aujourd'hui on commence à s'éveiller en se disant en fait peut-être qu'il est temps de me donner le droit d'être en colère peut-être qu'il est temps de me donner le droit d'être triste et bien c'est ok même si son enfant a 8 ans 9 ans 12 ans 18 ans c'est jamais trop tard en fait c'est jamais trop tard c'est notre chemin tout simplement c'est notre cheminement et si on le découvre aujourd'hui c'est ok en fait mais effectivement le but c'est pas d'être tout le temps heureux le but c'est d'avoir un équilibre en fait c'est d'avoir un équilibre entre ces moments-là et que quand on est dans un état de grande tristesse c'est d'en prendre conscience et ensuite de pas y rester de pas s'y enfoncer en fait dans ces abysses en fait et c'est de se dire à un moment donné en général quand on reconnaît sa tristesse et qu'on se donne droit d'être triste en général on s'enfonce pas forcément dans des abysses parce qu'on se donne ce droit-là déjà d'être triste oui exactement et je pense en Occident c'est ça c'est le misconception c'est pas comment dire ça en anglais ça serait quoi ? oui une méconnaissance en fait une méconnaissance exactement par rapport à on pense que la vie il s'agit d'être toujours heureux donc on doit toujours être dans la bonne heure et donc en fait on passe nos journées notre vie en poursuivant voilà comment on peut être content tout le temps exactement ou l'anesthésie dont tu parlais avant donc soit la télé donc en fait on peut tout faire sauf reconnecter se connecter avec nos émotions à l'intérieur ça c'est vraiment je pense c'est dangereux oui et c'est ce qui et c'est ce qui comme tu disais incite à l'hyper quelque chose l'hyper l'hyper enfin on va utiliser que ce soit des activités ou des substances pour se continuer à maintenir cette anesthésie en fait non mais c'est c'est très intéressant tout ça mais écoute tu peux partager avec nous une petite histoire success story d'un parent ou d'un éducateur que grâce à ta plateforme a réussi à changer les choses oui alors c'est dur d'en choisir en fait parce que et ça j'en suis super heureuse d'avoir ces retours là alors je pense à un petit garçon un petit garçon qui lui avait beaucoup beaucoup de mal à gérer à gérer ses colères donc c'est le cadet d'une fratrie recomposée et qui avait peut-être un petit peu de mal à trouver sa place dans cette famille recomposée et qui vivait en fait beaucoup de colère et en fait ça ça parasitait énormément les moments de famille au point où en fait la maman elle était même angoissée à l'idée de rentrer à la maison et de repasser du temps en fait avec sa famille et donc avec son petit garçon parce qu'elle savait que ça allait être intense et qu'elle elle avait aussi sa journée de travail dans les pattes en fait et qu'elle était fatiguée et en fait il y avait une association qui se faisait du temps de famille le temps de famille est quelque chose de stressant en fait et donc en fait je l'ai accompagné et puis le petit garçon a suivi Super Kids Émotions pour l'aider à poser des mots en fait c'est-à-dire qu'en fait elle a compris petit à petit sa maman que ce petit garçon il subissait complètement ses émotions et en fait il vivait c'était comme une pelote de laine qui était complètement emmêlée à l'intérieur de lui donc c'était toutes ses émotions et en fait plus le temps passait et plus cette pelote avait de nœuds parce qu'il n'avait pas cette sensation d'être compris d'être entendu etc donc avec lui de son côté les outils à travers ce programme pour poser des mots sur ce qu'il ressentait plus l'accompagnement avec cette maman pour l'aider en fait à comprendre ce que son petit garçon vivait en fait a permis en fait de recréer de la compréhension entre les deux lui ce petit garçon envers lui-même et sa maman envers elle-même en fait et sa maman envers en fait on passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux en fait et en fait petit à petit il y a eu une période un peu chaotique en fait où en fait elle essayait de attends là tu ressens de la colère mais non mais ça marche pas ça etc donc il y a eu ce moment où on espère en fait que ce soit magique sauf que ce n'est pas magique et c'est ça aussi aller à la salle de sport et le premier jour c'est exactement ça et je lui disais parce que je lui disais mais attends c'est pas parce que ton fils il a regardé alors pour évacuer le lutin de la colère on peut utiliser le coussin manche colère mais attends quand tu vas apprendre le tennis et que tu vas apprendre le service au tennis tu vas apprendre une fois est-ce que ça veut dire que ça y est maintenant tu maîtrises le service et pire tu vas jouer à un tournoi est-ce que tu vas savoir maîtriser le service à ce moment-là c'est encore pire parce que là tu as encore plus de tension de stress et bien je lui ai dit quand ton fils est en train d'apprendre des techniques pour apaiser sa colère déjà pour poser des mots sur sa colère pour la comprendre et pour l'apaiser quand il vit la colère et bien c'est comme toi quand tu vas aller à un tournoi de tennis c'est-à-dire qu'il y a du stress c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie il y a de la tension qui fait qu'en fait tout ce qu'il a appris ça peut voler en éclats mais ce n'est pas un échec en fait c'est simplement qu'il a besoin d'entraînement il a besoin de s'entraîner et quand tout va bien c'est-à-dire qu'on va aller s'entraîner on va jouer des jeux de rôle on va jouer des petits jeux théâtraux on va s'imaginer qu'on est en colère et alors on va aller dans le petit coin où on a rassemblé le coussin manche colère les cartes SOS colères etc. et on va s'entraîner on va s'entraîner à la respiration c'est l'entraînement et c'est la régularité qui va garantir le développement de cette intelligence émotionnelle mais ça n'a rien de magique et en fait quand elle a compris ça et qu'elle a accepté que ça allait prendre du temps et qu'elle a accepté à utiliser justement les mots reprendre le vocabulaire et bien en fait c'est là où la magie a véritablement commencé à opérer c'est-à-dire c'est là où il s'est créé un pont une porte qui s'est ouverte en fait pour plus de compréhension plus de patience parce que quand on comprend ce qui se passe on a aussi plus de patience et du coup ça a et bien en fait ça a petit à petit aujourd'hui quand elle me parle elle me dit ça a complètement changé et l'ambiance à la maison et les relations en fait dans la fratrie et avec les et avec les parents parce qu'en fait ben en fait il y a plus de de verbalisation il y a plus de communication et donc pour moi ça c'est ça y est j'ai rempli ma mission en fait pour moi je suis hyper heureuse rien que si ça rien que quand ça touche quelques familles comme ça à ce niveau-là et que je le sais qu'ils me le partagent je me dis ça valait tellement la peine ça valait tellement la peine de partager tout ça changer la vie d'une famille oui c'est ça et je sais qu'en plus ce sont des même s'il y aura toujours dans la vie des hauts débats et des vagues parce qu'il y a des moments où on traverse des épisodes plus stressants etc mais en fait les bases sont là les bases et la compréhension sont là pour pouvoir s'assurer plus de pour pouvoir s'assurer plus de ben en fait de de compréhension de tolérance et de et d'intelligence en fait émotionnelle et la deuxième success story c'est une petite fille de 8 ans qui elle se faisait embêter énormément à l'école par un petit garçon qui l'embêtait qui l'insultait qui venait l'embêter et elle elle avait beau dire arrête 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 ça ne fonctionnait pas et du coup en fait elle commençait à être à être angoissée à l'idée d'aller à l'école en fait et du coup dans mon programme ce super kid émotion j'enseigne la communication non violente et ça lui a vraiment parlé à elle alors ça va pas parler à des enfants à 3 ans évidemment c'est pour ça que c'est un programme qui s'adresse aux 3 à 8 ans parce que on y prend vraiment des choses selon son âge et donc elle elle y était prête à ça et en fait quand elle a découvert les étapes de la communication non violente donc moi je le concrétise par le bonhomme O et BD O pour observation E pour émotion B pour besoin D pour demande elle a suivi ça alors j'utilise E pour émotion plutôt que S pour sentiment juste pour simplifier les choses pour les enfants de ce jeune âge et bien en fait elle a utilisé elle s'est entraînée avec sa maman à domicile à la maison et en fait la fois suivante quand elle s'est faite embêtée par ce petit garçon et bien elle a été capable de dire j'observe que tu viens m'insulter et que tu me dis ça que tu utilises ces mots-là ce que je ressens c'est beaucoup de tristesse et en fait j'aurai besoin que tu me respectes et j'aurai besoin que tu arrêtes de m'insulter est-ce que s'il te plaît tu peux arrêter et puis venir me demander de jouer avec moi si tu as plutôt envie de jouer avec moi et bien en fait tout s'est arrêté mais du jour au lendemain et c'est là où en fait elle a réalisé qu'il y a une énorme différence entre juste dire mais arrête tu m'embêtes et s'ouvrir ouvrir sa propre vulnérabilité pour dire ce qu'on ressent profondément et faire une demande claire en fait et en fait ce qui a été marrant c'est que ça ça a été le point de départ pour qu'elle réalise que peut-être en fait la colère cache d'autres émotions et peut-être que derrière sa colère il y avait de la peur en fait et alors là c'était comme sa maman disait c'était ouvrir la boîte à Pandore en fait pour commencer à comprendre comment fonctionnent les émotions et que souvent souvent derrière de la colère effectivement il y a de la peur souvent il y a la peur d'être rejetée la peur d'être abandonnée la peur d'être insultée d'être humiliée et qu'en fait pour lutter contre cette peur on va développer de la colère et en fait quand j'ai vu à quel point en fait elle était lancée vers la compréhension de ses propres émotions je me suis dit waouh et c'est là où je réalise à quel point les enfants ils sont tellement réceptifs à ça et puis le manque de limites aussi ne pas savoir de fixer les limites setting the limits exactement ne prennent pas à faire ça donc c'est très important de savoir dire stop là c'est ma limite il ne faut pas c'est très important exactement et c'est voilà qu'ils sachent qu'ils ont le droit de faire ça exactement voilà ils ont le droit ils en ont même le devoir pour eux-mêmes en fait c'est ça prendre soin de soi et se respecter bah oui d'accord en quelques mots ça serait quoi tes conseils en fait oui vous pourriez passer deux heures oui je viens de parler avant le podcast quelques heures en fait c'est toujours magnifique bon en quelques mots des conseils rapides aux parents en plus évidemment de s'abonner à ta plateforme à part de ça qu'est-ce qu'il faut faire c'est quoi tes conseils alors alors moi mon premier conseil ce serait d'accepter de reconnaître que toutes les émotions sont essentielles sont importantes donc déjà de reconnaître qu'il n'y a aucune émotion qui est négative si ça déjà on s'imprègne vraiment de ça ça va changer beaucoup de choses parce que la vision qu'on va porter sur soi et sur son enfant va complètement changer donc déjà se donner le droit à soi et aux autres de ressentir toutes les émotions il n'y a pas d'émotion négative il n'y a pas d'émotion positive toutes les émotions sont utiles par contre il y a des émotions qui sont agréables à ressentir il y a des émotions qui sont désagréables évidemment mais toutes sont utiles donc déjà ça ce serait mon premier conseil le deuxième conseil c'est l'écoute l'écoute sans rien faire c'est à dire que quand son enfant ressent quelque chose vit quelque chose de ne pas vouloir tout de suite le sauver ou lui épargner quelque chose ou détourner son attention pour plus qu'il soit frustré par exemple il voulait une glace on va dire tiens mon téléphone tiens regarde il y a un oiseau qui est par là-bas viens on va non en fait ne pas détourner son attention mais plus juste d'être dans une écoute mais une écoute avec beaucoup de présence en fait une écoute précieuse en le regardant et juste en lui posant cette question qu'est-ce que tu ressens quelle émotion tu ressens elle est où ton émotion et d'aider son enfant à verbaliser le plus précisément possible ce qu'il retient on n'y croit pas à ça il y a tellement de parents qui se disent oui oui je ferai ça mais qui le font pas vraiment qui ne l'appliquent pas vraiment et c'est tellement transformateur juste essayez quand votre enfant est en train de vivre une émotion qu'est-ce que tu ressens quelle est l'émotion et elle est grande elle est petite elle est moyenne est-ce qu'elle a une couleur est-ce qu'elle a une forme où est-ce que tu la ressens dans ton corps juste de l'aider de passer du temps sur la description de l'émotion et la deuxième question à poser après ça c'est de quoi as-tu besoin et vous allez voir c'est étonnant parce que là l'enfant il va s'arrêter il va regarder en l'air c'est souvent ça franchement 90% des cas c'est ça il va regarder en l'air il va se dire je crois que j'ai besoin d'un câlin par exemple si c'est la tristesse et c'est tout et on s'arrête là et à partir de là ça y est on peut continuer à avancer et souvent un enfant il a besoin de cette présence là donc quand il vit quelque chose on laisse le téléphone de côté on laisse à qui on parlait de côté on se focalise et on donne toute son attention à son enfant à ce moment là pour se concentrer sur ce qu'il vit qu'est-ce que tu ressens quelle émotion tu ressens et de quoi tu as besoin pour moi déjà si on fait ça on a déjà on a déjà on a déjà énormément avancé oui t'as raison évidemment sur qu'est-ce que tu ressens c'est là où en fait l'enfant va avoir besoin d'être d'être d'apprendre ça et d'apprendre ce vocabulaire d'apprendre à reconnaître son émotion et c'est là où en fait il peut y avoir des livres pour ça pour l'aider en fait des livres sur les émotions il peut y avoir bon ben là voilà sur Aide-moi à grandir ce programme aide justement à ça des fois je demande aux enfants alors ferme tes yeux maintenant et souviens-toi d'un moment où tu étais hyper excité par exemple c'était ta fête d'anniversaire ou c'était Noël qu'est-ce que tu ressens ben là on ressent le cœur qui s'agite on ressent pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ressentent ils ont besoin d'être accompagnés sur ça parce que c'est pas du tout inné ça s'apprend comme les maths comme le français et garder patience ce n'est pas parce que par exemple donc ça c'est mon troisième conseil premier conseil c'est vraiment toutes les émotions sont utiles il n'y en a pas de négatives deuxième conseil poser deux questions à votre enfant avec toute votre attention quelle est ton émotion et de quoi tu as besoin troisième conseil ayez confiance et faites preuve de patience quand votre enfant apprend à lire quand il apprend que B et A ça fait B il ne va pas être capable de lire un livre tout entier ça va prendre beaucoup de temps ça va prendre même plusieurs années quand votre enfant va apprendre que ça c'est une émotion qu'on appelle la joie ça c'est une émotion qu'on appelle la frustration ça c'est une émotion qu'on appelle l'amour et ça c'est la jalousie et ben en fait ça va nécessiter là aussi de l'entraînement beaucoup de discussions autour de ça et votre présence aussi pour pouvoir en parler régulièrement et demander là qu'est-ce que tu ressens maintenant et là qu'est-ce que tu ressens maintenant et ça va demander de la patience et du temps de s'entraîner à ces techniques-là mais gardez bien en tête que ça marchera si vous êtes régulier à ce niveau-là et consistant ça fonctionnera au même titre que l'enfant a appris à lire avec cette détermination cette consistance et cette patience il apprendra à mieux vivre et développer ses émotions et développer son intelligence émotionnelle et mieux vivre avec ses émotions avec cette consistance et cette patience mais c'est pas parce qu'il aura appris que quand le lutin de la colère est comme ceci et bien on peut la boîte à colère pour s'en sortir ça veut pas dire que là de manière magique il va savoir l'appliquer patience et consistance vraiment c'est un muscle qu'on développe il faut pratiquer il faut s'entraîner exactement c'est vraiment comme aller à la salle de gym on va pas passer à des haltères de 20 kilos quand on a jamais porté des poids on va y aller petit à petit et on réalise pas ça on se dit que ça devrait être inné ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement et nous-mêmes aussi les parents surtout je dirais que les enfants ils apprennent vite ils sont ouverts à tout ouverts c'est ça alors que les parents c'est pas le cas et puis il faut pas détourner aussi l'attention il y a beaucoup de parents qui font ok mon enfant il est triste donc je vais sortir avec elle faire des activités plein d'activités mais on parle pas de l'émotion en elle-même parce que ça fait mal ça fait mal au coeur du parent ça fait mal au coeur du parent et en fait c'est accepter accepter cette énergie accepter cette sensation en fait plus on la résiste plus on la rejette cette sensation et plus elle va prendre de la place mais elle va s'exprimer différemment ça peut être même s'exprimer voilà sous forme de problèmes psychosomatiques après un trouble du comportement ça peut être des problèmes de peau ça peut être des troubles de l'alimentation ça peut être des nuits agitées vraiment quand quand on ne libère pas la parole sur l'émotion qu'on passe pas du temps dessus ça va se manifester d'une manière ou d'une autre parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ça tout ce que oui exactement finalement j'aimerais bien juste parler de l'avenir de la plateforme de ton travail qu'est-ce que les next steps oui alors la next step ça va être et bien déjà de la partager de la partager au plus de familles possible la faire découvrir parce que ça donne des ressources clés des ressources précieuses pour justement aider les enfants à apprendre tout comme on apprend les maths etc c'est vraiment une matière à part entière en fait un enseignement donc c'est la faire découvrir au plus de familles possible et ensuite ça va être l'alimenter parce que comme c'est dans le cadre d'un abonnement tous les mois il y a des ressources supplémentaires il y a des vidéos supplémentaires il y a des posters des jeux des coloriages autour des émotions supplémentaires tous les mois des méditations audio à télécharger aussi et ensuite ça va être de créer un programme aussi pour les plus grands après après huit ans et puis et puis surtout de de créer vraiment de terminer de finaliser mon programme pour les écoles et pour les spécialistes de l'éducation pour en fait amener ce programme dans les classes en fait dans les classes dans lesquelles les enseignants sont sont vraiment volontaires pour mettre en place ce type d'apprentissage et puis ensuite ça va être aussi créer des formations créer des formations pour justement comment on fait concrètement donc ça c'est les ressources qui sont clés en main mais comment comprendre la philosophie derrière ça et comment l'incarner soi-même je pense que ce sera aussi c'est aussi essentiel donc donc voilà les avancées les objectifs à court terme d'aide-moi à grandir oui moi je vois plein de potentiel tu pourrais même exporter voilà à l'international vu que tu es bilingue tu vois donc tu as la chance oui oui des coachs des formes des coachs émotion kits donc certifiés donc ça aussi ça serait une bonne idée parce qu'on a besoin de diffuser cette méthode partout en France dans la francophonie aussi oui et oui oui et c'est tout à fait d'ailleurs j'ai des personnes qui m'ont contacté notamment d'Algérie du Maroc et qui en fait souhaitent justement faire bouger les choses au niveau de l'éducation dans leur pays et qui se rendent compte qu'en fait il y a peu de choses donc ce sont des personnes qui sont elles-mêmes très sensibilisées à une éducation plus consciente et plus épanouissante et qui recherchent des outils en fait pour diffuser comme tu dis ça donc je vais me tourner aussi vers ça c'est un excellent point pour ben en fait voilà on est tous connectés en fait donc du coup c'est pour se passer les choses les découvertes s'inspirer les uns des autres et participer tous ensemble à faire de ce monde un monde meilleur en fait parce qu'en fait ces initiatives elles ont cette mission-là il y en a qui se focalisent vraiment sur d'autres domaines moi je crois que vraiment ma mission dans ce monde est vraiment autour de l'éducation parce que c'est quelque chose que je vibre vraiment qui est dans mes cellules qui est dans mon cœur qui est partout en moi et du coup j'ai cette envie en fait d'apporter ma contribution et d'apporter cette pierre à l'édifice pour faire de ce monde un monde meilleur et laisser une société qui aura aussi évolué qui aura gagné en conscience pour les futures générations en fait exactement c'est la base tout commence par l'éducation c'est le futur de l'humanité en fait c'est l'éducation exactement la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui c'est à cause du manque d'une éducation bienveillante la bonne éducation en fait exactement de quelque chose de plus conscient plus épanouissant plus respectueux une éducation plus respectueuse de l'être humain en fait de nos besoins de nos émotions et s'autoriser à être dans notre intégralité dans le respect de soi-même et des autres oui merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et on te trouve où le Netflix des émotions kids ta plateforme c'est le Netflix des émotions c'est vrai c'est le Netflix en fait c'est la plateforme du développement personnel pour enfants c'est vraiment le c'est ça exactement donc on me trouve sur mon site internet donc aide-moi à grandir donc aide-moi à grandir .com dessus on peut y trouver toutes les informations nécessaires pour découvrir le programme super kids émotions qui est le programme de départ en fait mais que maintenant j'ai étendu à travers un abonnement l'abonnement d'aide-moi à grandir pour les enfants qui donne droit à des vidéos supplémentaires après le programme super kids émotions des méditations audio à télécharger plein de posters d'activités de jeux à imprimer des coloriages des petits labyrinthes autour des émotions c'est vraiment une plateforme interactive et complète donc on peut me trouver sur aide-moi à grandir .com on peut aussi me trouver sur Instagram aide-moi à grandir avec le tiré du bas on peut me trouver aussi sur YouTube avec Anne-Margrette Apuc sur aide-moi à grandir et mon YouTube pour les enfants puisque j'ai créé aussi une chaîne YouTube Kids avec qui s'appelle maîtresse à maillettes sur aide-moi à grandir donc à maillettes A-M-A-Y-E-T-T-E tout simplement parce que c'était mon surnom de maîtresse que les élèves de petite section maternelle me donnaient donc maîtresse à maillettes sur aide-moi à grandir vous me trouverez aussi vous me trouverez aussi dessus et puis sur sur mon site internet il y a même un petit lien pour pour me contacter sur WhatsApp donc on peut on peut m'envoyer un message un message directement sur mon WhatsApp et puis on peut m'envoyer aussi un e-mail anne aide-moi à grandir .com voilà donc j'ai plein de plein de canaux Facebook aussi t'as une page Facebook oui tout à fait Facebook aussi avec Anne-Margrette Apuc alors là c'est par mon prénom et mon don de famille fondatrice co-fondatrice d'Aide-moi à grandir pour les écoles et tout ça soit par mail soit sur LinkedIn aussi sur LinkedIn aussi tout à fait Anne-Margrette Apuc tout à fait impeccable merci beaucoup merci à toi merci d'avoir accueilli et à bientôt j'espère à très bientôt bientôt ciao